Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'ouverture de booster pour changer parce que c'est un petit peu le thème de la chaîne sur Yu-Gi-Oh ! Ouais ! Et cette fois-ci c'est avec les Sœurs de la Rose ! Non je déconne pas. Non il y aura un Sœur de la Rose d'accord mais je me suis acheté aussi deux Boosters les points des gadgets. Non on va peut-être pas trop les voir mais si si on les voit quand même, on les voit quand même. Donc deux Boosters les points des gadgets parce que je n'ai pas de cartes les points des gadgets et j'aimerais bien avoir quelques-unes qu'il y a là-dedans parce que j'ai un petit deck gadget. Bref, pour ceux qui me suivent en live, le lien est dans la description, n'hésitez pas à follow le live, tout ça. Voilà, vous savez que pour Yu-Gi-Samedi, il y a un deck gadget donc du coup je l'ai renforcé, je me suis dit maintenant qu'il est point de gadget, autant essayer d'avoir quelques cartes sympas dedans. Donc voilà, deux petits Boosters, petite ouverture rapide, histoire de, on ne perd pas plus de temps et on ouvre le premier. Je suis très curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. A savoir que, bon j'ai été spoilé, je sais qu'il y a les gadgets rouges, jaunes et verts, mais je n'ai aucune idée du reste. Oh, alors on commence avec la confrérie du point de feu, cardinale, bête guerrière à 1800-1600. Il faut deux monstres au point de feu de niveau 4 pour l'invoquer. Elle est jolie, on commence direct avec une rare, c'est génial. Ouais, rare, j'aurais super rare, mais non, une rare. Ok, en gros, son effet, on peut détacher deux matins de cette carte et cibler deux cartes point de feu dans le cimetière, ou terrain, face recto, et deux cartes dans le cimetière, ah, et ou terrain, face recto, et deux cartes dans le cimetière, et ou terrain, face recto. De votre adversaire, on mélange les cibles dans le deck. Bon, c'est sympa. C'est sympa, bon, on montre un 2200 de défense, c'est sympa. Gadget rouge, ok. Gadget rouge, ah oui, en rare, par contre, en rare. C'est rare de le surnier. Demon subterreur, ok, il y a des monstres subterreur dedans, je ne savais pas qu'il y a des monstres subterreur. J'ai été spoiler, il y a un link en dessous. Donc un monstre à 800-500 avec un gros effet, puisqu'il y a beaucoup d'écriture. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain ou au cimetière, puis cibler un monstre subterreur que vous contrôlez, annuler l'activation, puis changer le monstre ciblé en position de défense face verso. Cibler un monstre face recto que vous contrôlez, changez-le en position de défense face verso, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre subterreur depuis votre main ou au cimetière en position de défense face recto ou face verso. C'est sympa. Pour un deck subterreur, je pense que cette carte a assez intéressant. saïnet optimisation, donc pour le monstre décodeur, enfin codeur bavard, donc pour les monstres... J'ai un trou. Pour les monstres cybers, c'est ça, les monstres cybers, donc saïnet optimisation, et ascension de l'arc démon. Démon X-Ease 2500-2002, c'est le... on dirait le squelette malfaisant, enfin crâne invoqué quoi. Mais 2500-2002, c'est lui, en fait. Mais en version X-Ease. Nice ! Ah oui, le nom de cette carte devient crâne invoqué sur le terrain. Ah ouais, nice. Mais vous avez toujours traité comme une carte arc démon. Bah écoutez, moi je suis assez content pour ce boostant, en tout cas, de ce que j'ai eu dedans, je m'attendais pas à voir. Parce qu'en plus, on le voit devant, on le voit là. Du coup, je... Ils ont mis en fait... Copier-coller. Copier-coller. Contour-coller. Bon, par contre, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est le gadget, celui-là. Allez, on ouvre le deuxième et on finira avec un petit Sœur de la Rose. Sur cette chaîne, j'en ai tellement ouvert des Sœurs de la Rose que je ne pense pas qu'on va avoir quelque chose de grandiose. Mais sait-on jamais, sait-on jamais. Sinon, bah ce sera à la vente ou au trade. Allez, alors. Formation Feu Tensu. Ok. Carte magie continue. C'est probablement ce Bête Guéri, Feu. Ouais, c'est probablement ce Bête Guéri que vous contrôlez, il gagne 100 d'attaque. 100 d'attaque, c'est tout. Ouais, je peux invoquer normalement un monstre Bête Guéri en plus de l'invocation normale. Wouah, c'est pas mal. Franchement, elle est jolie, la carte. Gadget or. Nice, 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 nice. Je le voulais. Bah, cette carte invoquée normalement spécialement. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine de niveau 4 depuis votre main. Putain, avec ma carte Link Gadget, c'est cool. Je pourrais faire un petit deck Gadget sympa. Confrérie du Point de Feu Cardinal. Alors, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. C'est ça. On l'a eu tout à l'heure. Du coup, bah, c'est la même carte que tout à l'heure. Bon, on l'a eu tout à l'heure, hein, pour un petit peu exige. Oiseau Devcon, donc monstre Cybers. C'est con, je suis dit mon deck Cybers. Mais c'est pas grave, elle est jolie. Son effet, on peut défausser un autre monstre Cybers. A vous qu'est spécialement cette carte, une fois par tour, lorsque votre adversaire... Non, lorsque votre monstre Cybers est ciblé par une attaque, vous pouvez faire devenir son attaque défense et doublé. C'est un attaque d'origine, puis vous pouvez... Ok, on peut faire échanger l'attaque et la défense de ce monstre, en sachant que c'est un 117. C'est ça, c'est intéressant. Et pour terminer... Je me paye les mots, en fait, parce que quand j'ai vu la carte... Vous vous rappelez ? J'ai dit que je voulais celui-là, là. Là, c'est celui-là. Nice. Lorsque le monstre d'un joueur déclare une attaque, et que tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres machines face recto, utilisez un nombre de monstres en position d'attaque contre votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres en machine que vous contrôlez. Et elle est magnifique. Elle est magnifique, en plus, elle est super. Donc magnifique, même, elle est pire. Non, les pangs, on ne les font plus. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas exagérer. Mais c'est déjà cool, je suis assez content quand même. Et ensuite, donc pour les Sœurs de la Rose, hein, bon, les Sœurs de la Rose, maintenant, on sait ce qu'il y a dedans, mais aura-t-on une petite surprise ? Alors, Chasse-Neige, Grande Vitesse, que j'ai déjà en X exemplaire, Ange-Cyber-Benten, Idathène-Ange-Cyber, Sœurs de Harpy, que j'ai en X fois, et Ange-Oeuf-Cyber, que j'avais donné à Secretary, parce qu'elle faisait un deck cyber. Enfin, vous avez un deck F, un peu bizarre, et je crois que j'avais fini. Ou elle l'avait déjà, je ne sais plus. Mais voilà, c'est des cartes que j'ai déjà, mais c'est pas grave, parce que... Ben, en fait, ça ne coûtait que 2 euros, je me suis dit, alors, on s'est un petit kiffé, voilà. Donc, voilà, on a des cartes très sympathiques que j'attendais, en particulier celle-ci. Celle-ci. Et celle-là. Donc, je suis assez content, j'ai 3 cartes que je voulais, sur 2 boosters, je pense que j'en enchaîterai, parce qu'honnêtement, ces boosters sont assez intéressants par rapport au deck que je fais. Sur ce, les amis, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, pour la prochaine vidéo qui sortira, comme d'habitude, dans la semaine, mais quand... Voilà. Ça se faut au fur et à mesure, le montage, le temps de... Voilà. Allez, à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous.